... J'ai toujours su qu'un jour j'écrirai un roman sur le mystère Fulcanelli. Quand je me suis enfin décidé à rédiger ce livre, j'étais loin d'imaginer jusqu'où m'emmènerait la longue et passionnante enquête qui a alors commencé. Trois années de recherche, de rencontres, de lectures, d'interviews, à fouiner dans les bibliothèques, à éplucher de vieilles revues, les journaux de l'époque, les registres d'état civil dans des mairies des quatre coins de France, des centaines de lieux à visiter et, au bout du compte, une découverte, pour le moins inattendue. Pourquoi ce livre avait-il eu, avec les années, autant de succès ? Quel incroyable secret révélé-t-il ? Qui était Fulcanelli ? Et pourquoi voulait-on à tout prix cacher son identité ? Pour ce qui est des faits, ils sont simples. C'est l'apparution de deux livres sous le nom de Fulcanelli, Le mystère des cathédrales, en 1926, et Les demeures philosophales, en 1930. En dehors de leurs mystérieux auteurs, tous les deux ont trois points communs. Ils ont le même préfacier, Eugène Cancelier, le même illustrateur, Julien Champagne, et le même éditeur, Jean Schemite. Ça, ce sont les faits. Même si on n'a jamais su qui se cachait derrière le pseudonyme de Fulcanelli. Il est vrai que Fulcanelli a souhaité, d'après Cancelier, de rester anonyme, mais il ne déroge pas de ce point de vue d'une certaine tradition alchimique, ne serait-ce que pour respecter cette tradition, et pour respecter également la volonté de Fulcanelli lui-même, il ne serait pas bon, il n'est pas en tout cas souhaitable qu'on arrive à établir son identité, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas, et heureusement. Pour tenter d'identifier qui se cache sous le pseudonyme de Fulcanelli, on peut dresser une liste de critères auxquels doivent répondre les possibles suspects, ceux que les spécialistes du sujet appellent les Fulcanellisables. Pour certains, Fulcanelli n'a jamais existé. Il était le pseudonyme collectif de Eugène Cancelier et de Julien Champagne, et peut-être même aussi de Pierre Dujol, célèbre libraire et éditeur spécialisé dans l'ésotérisme. Pour d'autres, Fulcanelli aurait bien existé, et nombreux ont avancé des hypothèses. S'agissait-il de Camille Flammarion, l'astronome ? Comme l'affirme Frédéric Courgeot ? S'agissait-il de l'alchimiste François Jolivet-Castelot, thèse soutenue par Pierre Pelvet ? S'agissait-il de l'égyptologue René Choualaire de Lubitz, comme l'affirmait Jacques Bergier dans Le Matin des magiciens ? S'agissait-il de l'académicien Jules Viole, comme l'affirme Patrick Rivière ? Ou bien s'agissait-il d'un certain Paul Decoeur ? Récente hypothèse avancée par Walter Gross. Ou bien s'agissait-il de quelqu'un d'autre encore ? Est-il existait un homme dont la biographie répondrait à 100% des critères retenus pour l'identification d'un Fulcanelli-sable ? Un homme auquel aucun chercheur n'avait pensé jusqu'à ce jour, et qui, pourtant, serait bien plus crédible que tous les suspects jusqu'ici proposés ? Qui était Fulcanelli ? Qui étaient les Frères Chevaliers d'Héliopolis, société secrète à laquelle est dédié le mystère des cathédrales ? Je suis Frère d'Héliopolis, Frère Chevaliers d'Héliopolis. Et surtout, qu'est devenu le Finis Gloriae Mundi, son troisième livre jamais publié ? Après trois longues années d'enquête, alors que je préparais ce roman, le hasard, ou la chance peut-être, ont voulu que je fasse une découverte pour le moins surprenante. Mais cette histoire-là, ce n'est pas à moi de vous la raconter. Ce sera le privilège de ce cher Harry Mackenzie. Sous-titrage Société Radio-Canada